Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte. Au nom de l'ensemble des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, je voudrais saluer tous nos invités venus assister à cette séance d'ouverture de la session administrative 2009. Je voudrais en notre nom à tous adresser nos salutations les plus chaleureuses, les plus anécales au commissaire de la République, M. Colra, et en notre nom à tous, vous remercier d'assister aujourd'hui à cette ouverture. Je voudrais aussi en notre nom saluer la présence parmi nous de M. Michel Paoletti, conseiller économique et social, et en notre nom le remercier d'être parmi nous ce jour. Je voudrais aussi adresser nos salutations au président du gouvernement, au président de la Polynésie, M. Oscar Temaru, sans vice-président, M. les ministres, bonjour. Adresser nos salutations aussi aux représentantes et aux représentants de la presse, aux chers publics qui êtes venus nombreux aujourd'hui, et surtout au travers de la télévision, saluer nos compatriotes des îles qui nous suivent en ce jour. Je demande donc au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance d'ouverture. M. le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 1er avril 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance d'association administrative le jeudi 9 avril à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, si n'est pas M. le Président Édouard Fritch. Pouvez-vous faire l'appel des représentants, s'il vous plaît ? Mme Algon-Emma, présente. M. Alfa Théary, présente. Mme Bic-Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Amara, présente. M. Buissou-Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rosine, présente. M. Carlson-Jean-Michel, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. Mme Crosse-Valentina, présente. M. Flors-Gastan, présente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Fré-Chézoua, présente. Mme Foulaire-Thilda, présente. Mme Galnon-Minari, présente. Mme Hirshan-Nomotea, présente. Mme Irti-Téoura, présente. Mme Izzel-Heifara, absente. Mme Jenning-Setomi-Patricia, présente. M. Kautaï-Benoît, présente. M. Komoutini-René, présente. M. Lisan-Marcelin, présente. M. Mahmoudoua-Yahoutapou-Victor, présente. Mme Manoukhe-Lébé-Agami-Sondra, présente. Mme Maraya-Emma, présente. M. Maraya-Uratayna, présente. Mme Marie-Terragui-Mairou-Pouliliane, présente. Mme Matawa-Leoni, présente. M. Matawa-Mairon, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Naya-Terri-Paya-Maron, présente. Mme Olivier-Marie-Isse, présente. Mme Wopanik Afou, présente. Mme Parker-Eleanor, présente. Mme Persegal-Daniel, présente. M. Paulette-Equinoui, présente. Mme Ristan-Monique, présente. Mme Sage-Maina, présente. M. Chille-Philippe, présente. Mme Saint-Jou Tarita, présente. Mme Tahieta-Chantal, présente. Mme Tahuatama-Juliette, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tanson-Robert, présente. M. Tchouyoutou-Bouraud, présente. M. Tepharere-Hirouiti, présente. M. Temeharo-René, présente. M. Trematé-Rubin, présente. M. Terri-Paya-Mita, présente. Mme Teruatiya-Sylviane, présente. Mme Tétanou-Ilana, présente. Mme Téhoura-Justine, présente. M. Tanson-Gastan, présente. M. Touahou-Ismaël, présente. Mme Tuchobuya-Kathrine, présente. Mme Vernon-Béatrice, présente. Mme Viriamou-Élise, présente. M. Yip Michel, présente. Voilà, M. le Président. Merci. Pouvez-vous nous donner l'acteur du projet d'ordre du jour qui a été arrêté par la conférence des présidents? M. le Président, la conférence des présidents réunis lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Discours du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3. Discours du Président de la Polynésie française. Point 4. Renouvellement intégral du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5. Élection des membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 6. Élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 7. Élection des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 8. Élection des représentants au sein de la Commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 9. Élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieures à l'Assemblée de la Polynésie française. Point 10. Examen de la correspondance. Point 11. Convocation à la prochaine séance. Point 12. Clôture de la séance. Pas d'objection sur l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour. Je le mets Mme Tamara Bob-Dupont. L'élection de l'ordre du jour a été faite. Moi, je m'abtiens sur l'ordre du jour. Je mets aux voix l'ordre du jour qui est pour. 56 voix pour, qui s'abstient, 2 abstentions, 55 voix pour, 2 abstentions, qui est contre. Pas de voix contre, donc l'ordre du jour est approuvé. Madame Chantal Tailleta, présidente du groupe UDSP. Merci, M. le Président. Je voudrais rectifier. En ce moment, je ne vais pas parler au nom du groupe UDSP. Je parle en tant que représentante des îles australes. C'est pour expliquer mon vote. M. le Président, comme vous le savez, j'appartiens à un groupe où il y a plusieurs composantes. Donc, je me dois aussi être le porte-parole de ma population dans l'archipel des australes. Et si je me suis abstenue à l'ordre du jour, c'est notamment à leur demande. Je m'abstiens sur le point 1 concernant l'élection du président de l'Assemblée. Voilà, M. le Président. Au nom des personnes que je représente. Merci. Mme Tamara Bob-Dupont, explication de vote. Oui, M. le Président. Merci. Je voudrais expliquer ma position par rapport à notre ordre du jour. Il y a un point de l'ordre du jour où je ne suis pas du tout d'accord de le faire. C'est l'élection du président. Le renouvellement du président. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Je suis désolé s'il y a un candidat qui va être présenté au nom de je ne sais pas quel groupe. Et j'ai appris par les nouvelles. Et j'ai appris encore ce matin, j'ai appris aussi ce matin qu'il y a un président qui va être présenté, un nouveau président. Et on m'a annoncé le nom de Philippe Schill. Je suis désolé d'être contre ce candidat parce que j'étais première VP de Philippe Schill. Et je n'ai pas travaillé comme il faut. Parce qu'il est arrivé à des moments où on avait des complications, des problèmes à l'Assemblée. Et M. Schill n'était pas là. Et on m'appelle au dernier moment, 5 minutes avant la séance, pour me dire, voilà, c'est toi qui remplace M. Schill. Moi, je n'accepte pas des comportements de cette façon. Parce que quand tu es président, tu dois assumer. Et on te prévient 5 minutes à l'avance. Ou bien, enfin, voilà, un peu mon... Et puis, je sais que quand on était pour la présidence de M. Schill, beaucoup de personnel de l'Assemblée n'était pas à l'aise. Alors qu'avant lui, c'était le commun accord entre nous et les employés. Je suis désolé de parler comme ça, vous concernant M. Schill, parce que c'est ça mon opinion. Et je ne comprends pas non plus pourquoi on va renouveler le président, alors qu'il vient d'être mis en place il y a à peine quelques jours. Merci. Ça, c'est la décision des groupes politiques. Merci. Voilà, M. le Président. Je vous remercie, Mme Tamara Bob-Dupont. Bien, nous passons à l'ordre du jour suivant, au point suivant de l'ordre du jour, pardon. M. Maïdan Matawa, c'est une explication de vote ? Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci bien ! Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les représentants, Mes chers amis, Mesdames et Messieurs, Le 12 février dernier, une large majorité de 38 voix m'a élu président de notre Assemblée. La veille, Monsieur Oskar Temaru avait été élu à la présidence de la Polynésie par les voix de l'UPLD de Yaoratefenou et du Tahoeira Huiratru. Pas une voix de cette alliance qui s'était formée pour renverser le gouvernement Tang Song, jugé incapable de mener à bien les affaires du pays, pas une voix n'a manqué à Monsieur Oskar Temaru. Nous sommes 56 jours plus tard. Lundi, sur proposition de Jean-Christophe Bouissoux, l'ensemble des présidents de groupe de l'Assemblée, à l'exception du Tahoeira Huiratru, bien sûr, a fait savoir, en effet, qu'il comptait remettre en cause le mandat de président de l'institution en procédant au renouvellement intégral du Bureau, ce que j'ai accepté naturellement et ce qui fut inscrit à l'ordre du jour. Devant cet état de fait, il me vient deux mots à l'esprit. Quelle déception ! La déception, ce n'est pas à l'idée de perdre mon mandat, mon fonction, pardon. La déception, elle s'impose à moi car j'ai l'impression que le mouvement de réconciliation et de paix des Polynésiens entrepris le 7 juillet 2007 va être réduit à néant. Je suis déçu que nous, responsables politiques, n'ayons pu surmonter un conflit qui dépasse l'intérêt du pays. Je suis déçu parce que ces manœuvres retardent d'autant plus le règlement de la crise qui touche profondément les plus démunis de notre pays. Je suis déçu parce que mon espoir, l'espoir de milliers de Polynésiens, est déçu. Cet espoir, il est né le 7 juillet 2007, lorsqu'Oscar Temaru et Gaston Flos ont convenu qu'il fallait faire la paix des braves, qu'il fallait faire la paix entre Polynésiens. Cet engagement en commun représentait la promesse de garantie de paix, la garantie du bien-être pour chaque Polynésien. Au-delà des clivages, indépendances et autonomies qui ont porté nos combats politiques pendant 30 ans, nous avons voulu mettre en avant notre communauté de destin. Avant d'être indépendantistes ou autonomistes, nous avons voulu affirmer que nous sommes des Maoris. Cette communauté de destin, nous l'avons bâtie grâce aux deux plus fortes personnalités politiques de notre pays que nous respectons tous. Cette communauté, nous l'avons bâtie contre toute attente et contre une large partie de l'opinion. Nous l'avons bâtie malgré les critiques, malgré les insultes de ceux qui diabolisaient cette Union. Nous l'avons bâtie malgré l'intrusion constante du pouvoir parisien dans un dialogue purement polynésien. Quel triste spectacle que de voir aujourd'hui ceux qui dénigraient cette Union accourir en mettant en avant la stabilité et le bien du pays. Quel triste spectacle de voir notre ancien président qui refusait hier, il y a 56 jours, de soutenir la candidature d'Oscar Temaru à la présidence, car il estimait avoir seul la légitimité pour conduire le pays, se résoudre enfin à jouer un second rôle. Hier, il se déclarait opposant, constructif, tel le serpent qu'il aurait mué pour devenir le serviteur zélé et désintéressé de la Polynésie, sous la présidence d'Oscar Temaru, tout cela après un passage à Paris. Qui peut croire à ce désintéressement soudain ? Par quel coup de baguette magique ou par quel coup de baguette sur les doigts ce renversement du cours des choses est-il intervenu ? En sommes-nous encore au stade où nous devons nous plier aux caprices de quelques élus, à leur versatilité ? Faut-il admettre que la politique se résume au profit de l'instant et des opportunités pour finalement créer la précarité ? Faut-il ériger un dogme politique qu'il n'y a plus d'obligation, qu'il n'y a plus de solidarité, qu'il n'y a plus de ligne de conduite ? Est-ce cela, mes chers collègues, est-ce cela que les Polynésiens attendent de nous ? Quelles images devons-nous donner à notre peuple ? Trop souvent, les joutes politiques, les jeux politiciens, l'expression d'intérêts particuliers nous ont éloignés de l'essentiel. Pour ma part, je tiens à vous dire que mes valeurs et mes convictions ne se situent pas dans le champ de ceux qui travestissent la vérité face au peuple que nous représentons. Mes valeurs ne sont pas dans le champ de ceux qui changent de compte dès qu'ils ont l'espoir ou la certitude d'une meilleure offre. Mes valeurs ne sont pas dans le champ de ceux qui mettent aux enchères leur obédience ou leurs sentiments pour en tirer profit. Je ne suis pas de ceux qui collectionnent les horloges, qui donnent une heure et qui en sonnent une autre. Ces comportements relèvent d'attitudes anciennes qui sont aujourd'hui rejetées par tous. Ces comportements, ce sont ceux qui incitent à revendiquer comme acceptable et légitime le droit à la trahison, à la mauvaise foi ou à la déloyauté. Je ne suis guère étonné aujourd'hui que nos concitoyens aient perdu foi dans leurs représentations politiques. Comment pourrait-il en être autrement quand nous-mêmes avons oublié que notre mission première était de nous mettre au service de nos citoyens ? Notre légitimité, nous ne la tenons pas d'une quelconque arithmétique électorale qui fait dire à certains qu'ils sont plus légitimes que d'autres, pour occuper telle ou telle fonction, pour se partager le gâteau ou pour exiger une exclusion. Notre légitimité, nous la tenons collectivement du mandat qui nous a été confié par les électeurs pour les représenter et pour agir dans l'intérêt de la collectivité, telles que soient nos convictions politiques. Encore une fois, mes chers collègues, c'est collectivement que nous sommes responsables devant nos compatriotes. Je crois, je crois à la sincérité du président Temaru lorsqu'il a porté le message de réconciliation. Je crois, puisqu'il s'était présenté à nous comme un rassembleur. Je crois qu'il trouvera une solution apaisante et non pas purement politique, pour répondre à ce qui n'est qu'une rivalité de personnes que nous pouvons comprendre. Pourquoi ? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Nous en sommes là parce que les deux immenses personnalités qui ont favorisé notre rapprochement, le rapprochement des Polynésiens, ne peuvent pas gouverner ensemble. Le pouvoir au plus haut niveau ne se partage pas, et nous le savons tous. Nous en sommes là parce qu'au-delà de la réconciliation, subsistent des antagonismes sur la manière de faire mieux, de faire plus vite pour notre pays. Comment effacer, comment effacer en dix jours, ce que nous avons construit en moins de deux ans après trente ans de rivalité ? Pourtant, nous avons fait cet effort commun. J'en parle aisément parce que ce message de conciliation, ce message de réconciliation de nos leaders, j'y crois. Et je n'ai eu de cesse de le porter. Cette réconciliation, je l'ai vécue de l'intérieur, avec vous. Le 11 février dernier, lorsqu'il s'est agi d'élire le président de la Polynésie, je m'étais porté candidat au premier tour. Et je vous disais, rappelez-vous de mon message, comme les Polynésiens, comme vous, je veux la paix et je ne prépare pas la guerre. Je veux poursuivre sur la voie du dialogue, du respect mutuel et de la construction d'un avenir commun. Ce message est ancré au fond de mon être et de mon action. Le 7 juillet 2007, nous n'avons signé aucun document pour sceller cette réconciliation entre Maoris. Nous n'avons pas signé de document car, comme l'a affirmé mon ami Tommy Geros à plusieurs reprises, notre réconciliation était d'essence supérieure. Quel besoin d'un protocole ? Cet instant, nous l'avons sacralisé. Tel des pèlerins, nous sommes allés devant nos militants, devant la population, pour expliquer notre démarche, pour expliquer pourquoi notre réconciliation constituait les bases, je dis bien, notre réconciliation constituait les bases de l'avenir de la Polynésie. Le message n'a pas été facile à faire admettre d'un côté comme de l'autre, mais il a finalement été compris. Nous avons ramené la paix dans les familles, nous avons ramené la paix dans les quartiers, nous avons ramené la paix dans les paroisses. Le message a été d'autant plus facile à comprendre et à admettre que nous, les élus, nous avons donné publiquement cette image de concorde. Au lendemain des dernières élections territoriales, l'UPLD et le Tahouéra se sont retrouvés pour former une majorité et porter M. Gaston Fros à la présidence du pays. Nous nous sommes retrouvés au sein d'un groupe unique à l'Assemblée de Polynésie française, l'Union pour le Développement, pour la Stabilité et la Paix, l'UDSP. 45 jours plus tard, le nomadisme politique, faisant toujours son œuvre, nous avons dû céder le pouvoir à M. Gaston Tonkson. Ce retour dans l'opposition aurait pu être fatal ou aurait pu nous faire diverger. Il nous a encore plus soudés. Au quotidien, cette volonté de travailler en commun a irrigué l'ensemble de notre groupe. Ensemble, nous avons montré que la réconciliation allait bien au-delà de nos seuls leaders, Gaston Flos et Oscar Temaru. Nous, qu'elle n'était pas un vain mot, nous avons montré que c'était bien une ambition commune, une vision pour nous guider vers un avenir serein. Nous l'avons encore irrigué plus profondément en faisant des listes communes pour les élections municipales. Nous l'avons irrigué en faisant élire notre candidat commun à la tête du Syndicat pour la promotion des communes. Nous l'avons irrigué encore une fois en faisant élire nos candidats communs aux élections sénatorielles. Mes chers collègues, ce message de réconciliation a gagné toutes les couches de la Polynésie française. Il nous a permis d'élargir notre groupe qui est devenu une nouvelle majorité. Sur la base de cette union, nous avons porté Oscar Temaru au pouvoir une nouvelle fois. Le rapprochement entre les indépendantistes et les autonomistes a bouleversé nos mentalités. Nous nous sommes affirmés comme mettant en avant notre identité maoi, sans pour autant renier les convictions que nous avions décidé de mettre en sourdine. Là, mes chers amis, là est la clé du travail et du dialogue que nous avons concrétisé. Aujourd'hui, les militants de nos partis respectifs cheminent côte à côte. Tous, tous sont devenus de vrais amis. Tous, indépendantistes, autonomistes, ont compris aujourd'hui que leur convergence se faisait d'abord sur leur identité, sur leur culture et sur leur langue. Nous avons su convaincre que notre bien commun, eh bien, c'était cette identité maoi. Que cette identité, que cette identité maoi pouvait s'exprimer pleinement dans le cadre du statut que nous a octroyé la République. Je suis fier, je vous l'ai déjà dit, je le répète, je suis fier, mes chers collègues, d'avoir participé à cette construction, à ce rassemblement, à cette union et de l'avoir soutenue sans relâche jusqu'à cet instant encore. Que va-t-il se passer maintenant ? Que va-t-il se passer maintenant ? Si vous décidez qu'il faut mettre un terme à mon mandat de président de l'Assemblée, il va de soi que, collectivement et solidairement, le Tahuéra Huiratira rentrera dans l'opposition. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette question. Qu'adviendra-t-il si la rupture est consommée ? Allons-nous repartir en guerre les uns contre les autres ? Allons-nous repartir à la confrontation des maoi contre les maoi ? Nos militants vont-ils accepter ce brutal changement de cap alors qu'ils se sont investis dans la réconciliation, dans la pacification, conscients maintenant d'appartenir à un même peuple ? Ma crainte, mes chers amis, au-delà des débats de notre Assemblée, c'est que notre base militante, c'est que la population ne nous suive pas dans cet ultime revirement qu'elles ne comprendront pas. Ma crainte, c'est que nous soyons sanctionnés par ceux auxquels nous avons demandé, non sans mal, de se rallier à l'idée d'un rapprochement. Ma crainte, c'est que nous soyons sanctionnés par ceux auxquels nous avons expliqué que nous étions tous et avant tout des maoi, et que c'est ce qui nous poussait à travailler côte à côte. Ma crainte, c'est que ceux que nous avons convaincus nous tournent le dos. Eh bien, parce qu'ils auront compris que nous voulions aujourd'hui revenir en arrière. Parce qu'ils auront pensé que finalement, nous avons cherché à les tromper. Si nous estimons qu'il faut mettre un terme à notre Union, nous aurons la lourde responsabilité d'aller expliquer à ceux qui ont cru en nous que nous avons fait fausse route. Si nous affirmons notre volonté de continuer le travail entrepris le 7 juillet 2007, nous devrons tous nous comporter en partenaires loyaux, tout en faisant respecter nos différences dans le dialogue et la concertation. C'est le fondement même de notre rapprochement, rappelez-vous, mes chers présidents. Ce qui m'importe, je vous le dis, c'est que cet immense espoir, né il y a deux ans, ne soit pas sacrifié sur l'autel de querelles de personnes qui n'occuperont pas éternellement. Nous ne sommes pas là éternellement. Mais par contre, nous préparons l'avenir de nos enfants. Ce qui m'importe, c'est la querelle de deux hommes, ne fassent pas exploser ce rêve, ce rêve de paix, ce rêve de paix politique et de réconciliation des Polynésiens. Il nous faut, il nous faut se concerter sur notre avenir. Si nous le souhaitons, si nous en exprimons la volonté, nous pourrons franchir le nouvel obstacle qui s'est dressé devant nous en continuant de surmonter nos clivages. C'est ce que je souhaite pour nous tous. C'est ce que je souhaite pour mon pays. Mon pays, la Polynésie française, mon pays, c'est celui de l'espérance. Mon pays, c'est celui des Polynésiens qui ne savent pas au fond d'eux-mêmes, qui ne savent pas au fond d'eux-mêmes s'ils sont indépendantistes ou autonomistes, parce qu'ils sont avant tout des gens de bonne volonté. Parce qu'ils attendent de nous qu'on les écoute. Mon pays, ce sont les urgences du présent qui ne peuvent pas se payer plus longtemps encore le luxe des rivalités politiques qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Mon pays, c'est celui d'un renouveau qui puisera sa force dans les valeurs qui sont les nôtres, des valeurs aux racines culturelles et chrétiennes, fortes, des valeurs fondées sur le respect, la loyauté, la solidarité et l'amour de son prochain. Pour mon pays, mes chers collègues, si vous décidez de me renouveler à la tête de notre institution, ces valeurs guideront mes actes. Je m'engage à diriger nos travaux, comme je l'ai toujours fait, en toute loyauté, en étroite collaboration avec le gouvernement et dans le respect des principes démocratiques. Mes chers collègues, pour conclure, que cette journée symbolique de la Seine ne soit pas celle du dernier repas des apôtres de la Réconciliation. Je vous remercie. Monsieur le Président, Oscar Temaru, nous ne voulons pas intervenir. Nous allons passer au point de l'ordre du jour suivant. Le point suivant de l'ordre du jour, pardon. Renouvellement intégral du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. À la demande donc de la majorité absolue des représentants, nous allons procéder au renouvellement intégral du Bureau de l'Assemblée, comme le prévoit l'article 121, alinéa 3 du statut de la Polynésie française et des dispositions du règlement intérieur. Nous élirons donc d'abord le Président de l'Assemblée et, dans un second temps, les autres membres du Bureau. Madame la Secrétaire générale, voulez-vous nous donner une lecture des articles 121, alinéa 1 et 3, et articles 122, alinéa 3 du statut, et les articles 2, alinéa 3 et articles 44 du règlement intérieur de notre Assemblée. Monsieur le Président, l'article 121, alinéa 1 du statut de la Polynésie française indique que l'Assemblée et la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son Bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. L'article 121, alinéa 3 du statut, précise que, lors du renouvellement annuel des membres du Bureau, celle-ci peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du Bureau. L'article 2, alinéa 3, alinéa du règlement intérieur, prévoit que l'élection du Président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultats, il est procédé à un troisième tour, auquel seul peuvent participer les deux candidats et obtenir le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat et a obtenu moins de voix. Et en cas d'égalité de voix au troisième tour, le plus âgé est proclamé élu. L'article 44 du règlement intérieur concerne le scrutin secret. Il indique qu'il est de droit pour l'élection du Président de l'Assemblée et celle des autres membres du Bureau. Pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin et le dépose dans l'une qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le Président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'UNICIC. Il s'assure que le nombre de bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un scrutin lit ostensiblement et à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire a escrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le Président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin qui vote se laisse susceptible de modifier le résultat du scrutin dont lui a un nouveau vote. Enfin, sur les procurations, la texte 122 alignatoire précise qu'il est interdit pour l'élection du Président de la Polynésie, du Président de l'Assemblée et du Bureau de l'Assemblée. Je pense que nous sommes largement informés sur la procédure qui va suivre pour l'élection. Je vais demander à l'Assemblée si vous avez des candidatures. Avez-vous des candidatures à présenter ? Monsieur Gaston Tomsen, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président de la Polynésie française, le Vice-président et Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur le Conseil économique et social, Monsieur le Sénateur, chers amis, chers publics, je propose la candidature de Monsieur Philippe Ché. Merci. Madame Théoréry, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Yorana, les Ministres, Madame Yorana, chers publics, chers journalistes, Yorana, tato de moti aïma eti hirutoïk apurarei yorana. Monsieur le Président, bien évidemment, le candidat du groupe Tahiratira est Monsieur Edouard Fitch. Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'autres candidats ? Je suspends la séance 10 minutes pour l'établissement des bulletins. Nous nous retrouvons donc à 10h10. La séance est suspendue. Je vous remercie. La séance est reprise. Nous allons donc procéder maintenant à l'élection du Président de la Polynésie, pardon, de l'Assemblée de Polynésie française. Je vais demander à Madame Hirschon, Première Secrétaire, de suivre les opérations de vote. et je vais appeler Madame Hirschon, étant la seule secrétaire, Madame Tegura, elle était Première Vice-présidente de l'Assemblée, de suivre avec elle les opérations de vote. Vous pouvez vous faire appel des deux présentants, Madame la Secrétaire générale, s'il vous plaît. Madame Algon-Héman. A voté. Monsieur Alfa Thierry. A voté. Madame Birk-Sabrina. A voté. Madame Bob Dupont-Amarin. A voté. Monsieur Bissot-Jean-Christophe. A voté. Madame Brodien-Rosigne. A voté. Monsieur Calson-Jean-Michel. A voté. Madame Charide-Affny. A voté. Madame Croce-Valentina. Madame la Secrétaire générale, A voté. Monsieur Flos-Gaston. Monsieur Flos-Gaston. A voté. Madame Frébo-Joël. A voté. Monsieur Flos-Gaston. A voté. Madame Foulaire-Tilda. Madame Frébo-Joël. Madame Frébo-Joël. Madame Frébo-Joël. Prime Minister. A voté. Madame Gallo-Ominari. A voter. Madame Isa Reifara. A voter. Madame Jennings, c'est ton et Patricia. A voter. M. Comtey Benoît. A voter. M. Comoutini René. A voter. M. Lison Marcelin. A voter. M. Mamatoui Yahoutako Victor. A voter. Mme Anoutaïleviagani-Sondra. A voter. A voter. Mme Mareya Ema. A voter. M. Mareya Ema. M. Mareya Ema. M. Mareya Ema. A voter. M. Mareya Ema. M. Mareya Ema. Mareya Ema. Sous-titrage MFP. 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 ... 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